... Parti vendredi avec le soleil couchant, les 7 IMOCA participantes au trophée Azimuth sont de retour samedi à Lorient après un parcours disputé dans les petits airs. A ce petit jeu-là, c'est massif avec François Gabart et Michel Desjoyeaux qui s'en sort le mieux sur les 80 000 du parcours. Un Grand Prix dans du vent très faible, on a eu du vent au départ, peut-être plus fort même que ce qui était prévu. Dès la tombée de la nuit, plus rien du tout. On a passé la nuit entière, et même la matinée, voire une grosse partie de la journée, à essayer de se faufiler avec très peu de vent. On était tous les bateaux relativement groupés, donc l'un qui avançait, l'autre qui a avancé. À la fin, on était plutôt devant, et on a réussi à garder notre avantage de vent. On était contents. C'était intéressant pour nous aussi avec Michel de s'entraîner dans ces conditions qui peuvent arriver dans la Jacques-Val, j'espère pas trop souvent quand même, parce que ça va être un peu lent, mais ça peut nous arriver, et c'est bien de savoir bien se comporter dans ces conditions. Leurs poursuivants, Vincent Rioux et Jean Lecam, les auront talonné jusqu'à l'arrivée. Ils coupent la ligne 12 minutes derrière les leaders. Second, mais heureux. On aurait préféré être premier, on est deuxième, on est ravis de l'être, surtout qu'à un moment, on était dernier, c'est des régates où ça distribue beaucoup en termes de place. On est surtout contents de notre fonctionnement, la manière dont ça a marché, l'énergie qu'on y a mis, tout ça, du collectif. On vient aussi pour tester tout ça avant la Transat Jacques-Vabre, et je crois qu'on était vraiment contents de notre travail à nous deux, Jean et moi, sur PRB pendant cette nuit. Ils sont arrivés dans un mouchoir de poche, 4 minutes après le bateau orange, Bernard Stamm et Philippe Legros sur cheminée Poujoula complètent le podium. Derrière eux, Maître Coq, Marais et Safran. Bureau Vallée a quant à lui abandonné dans la nuit, la faute à un problème technique. Cette 3e édition du Trophée Azimut a permis aux nouveaux binômes de s'accorder encore mieux, eux qui partiront ensemble sur la Transat Jacques-Vabre. Les gens n'avaient pas navigué sur ce bateau beaucoup, et c'était encore un petit peu patachon. Depuis, on a pris le taureau par les cornes, on s'est pas mal entraînés, et puis là, on voit que ça commence à fonctionner. C'est pas encore tout à fait aussi bien huilé que le duo gabard des joyaux, mais on désespère pas que d'ici un mois, on soit vraiment au point. Escorté par les penduics d'Eric Tabarly, c'est une belle arrivée au ponton que nous ont offert ces 60 pieds Imoka. Le soir, la remise des prix a récompensé les skippers et partenaires de l'événement, et tous se sont déjà donnés rendez-vous l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada